Salut les amis, bienvenue à tous et bienvenue sur ma chaîne, je fais une vidéo encore sur JWE, Jurassic World Evolution, donc suite à la vidéo précédente que j'avais fait sur mon parc, donc sur la même île que j'ai, bah vu que je l'ai immortalisé en vidéo, je l'ai supprimé et je l'ai remplacé par un site B. J'ai pas mal de problèmes pour filmer, on va aller dans la zone technique du parc, puisqu'il n'y a que ça. Donc nous voilà arrivés dans la zone technique, donc il y a juste en fait une unité de production, enfin deux, deux dino pardon, mais ça fait qu'une entité quoi. Des gardes et une station avec les hélicos, une station de l'U.C. pour pouvoir importer les dinosaures dans le, entre guillemets, parc, puisqu'il n'y a qu'un seul et même parc en fait. Il n'y a qu'un seul et même enclos, très nature. Donc voilà, je dirai le délire. Donc pendant que je vous fais visiter à peu près ce que j'appellerais les biomes, puisque j'ai créé différentes ambiances et ainsi de suite. Ouh là, il y a du gros là. Alors, je ne te cache pas que c'est un peu fourni en dinosaure quand même. C'est un peu fourni en dinosaure, j'ai essayé de faire ça très dense. Tiens, lui il était implanté en un exemplaire, vous avez la chance de tomber dessus. Enfin bon, bref. Le pauvre petit est condamné avec un spinosaure dans les environs. Bref, donc il y a à peu près du dino de toutes les espèces, donc je voulais créer, j'ai implanté les carnivores à la fin. C'est un peu le bazar à cause des carnivores, je ne vous cache pas. Ça donne de jolies images, franchement j'avoue, les sites B entre guillemets, ça donne de jolies images. On va rester là deux secondes. Honnêtement, c'est vrai, alors je fais surtout cette vidéo pour répondre finalement à certaines personnes sur le forum JVC. C'est vrai qu'effectivement les carnivores, c'est un peu le bazar. Ils tuent encore un peu trop souvent. Un peu trop souvent, ça a été largement amélioré. Avant c'était des killing machines. C'était, ils tuaient quelque chose, ils partaient sur autre chose, ils le tuaient tout de suite, et ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, jusqu'à ce qu'eux-mêmes meurent de faim limite, quoi, s'il n'y avait pas de mangeoir. Donc, c'était un peu imbuvable. Alors, vous ne le savez pas, mais vous avez beaucoup de chance, parce que lui, il est en seul, un seul exemplaire, le chasmosaure. On voit des dinosaures, je le dirais, uniques. Le préféré est là-bas, tiens. Alors, on va essayer de changer de biome, tiens. Parce que là, c'est un peu le bordel. Alors, ici, j'ai fait genre lac, et en fait, le lac donne sur un... C'est un raptor, ça ? Il est en train de traquer un trou d'on. Ça va le finir. Bon, alors, je dirais plutôt qu'en fait, tous les carnivores sont en train de chasser le véhicule. Enfin, bref. J'ai créé une espèce de mangrove. Dommage qu'il n'y ait pas de titanoboa. Donc, c'est réellement le bordel. Clairement, c'est le bordel. Alors, excusez-moi, j'ai fait une petite coupure. Téléphone. Du coup, j'ai fait un biome comme ça. On va dire marécage, mangrove, quoi. Personne n'en a parlé de ce dinosaure. J'aimerais bien avoir un titanoboa. Ça changerait des dinosaures conventionnels qu'on connaît. Plutôt que de nous faire un ankylosaure et tous ses proches-parents, là. Les nodosaures et compagnie. Enfin, je ne sais pas si ça en soit des proches-parents, mais physiquement, ils se ressemblent. Le crichetonzaurus et tout ça, là. Donc, ça serait un peu original, quoi. Après tout, hein. Puisqu'ils sont partis pour recréer tout ce qui est vieux et qui n'existe plus. Ouh là. Voilà, donc les raptors toujours en groupe, hein. Bref. Et donc, du coup, c'est un peu le bazar. Déjà, les herbivores ne peuvent pas se nourrir de toute cette végétation. Il faut leur créer des... Des mangeoires. Alors, j'ai été plus ou moins malin. Je ne sais pas si ça se verra, mais voilà. En fait, les zones de mangeoires, ça ne se voit peut-être pas, mais elles sont inaccessibles en voiture, quasiment. C'était parce qu'à la base, je voulais vous faire un joli safari. Et donc, je voulais... J'ai fait en sorte que ce soit inaccessible. Qu'on ne tombe pas bêtement sur un site B avec une mangeoire en plein milieu. Ça ne le fait pas, quoi. J'avais tout encloisonné d'arbre. Oh. Et où le gros ? T'es où, gros ? Bon, bah, il y a un T-Rex dans les environs. Ah, il est là. Ça, quand même de la gueule. Ça, ça dynamise un parc à mort. Bah, dès que t'as le T-Rex dans un parc, en fait, à lui seul en train de gueuler, en fait, il a la faculté d'ambiancer le parc au niveau sonore. C'est pour ça que je le mets à chaque fois. Enfin, bon, bref. On continue la balade. Donc là, j'ai créé vraiment des endroits très vallonnés, donc, avec des endroits où tout d'un coup, tu t'enfonces dans la... Comment dirais-je ? Dans la... Des endroits sombres. On ne voit pas grand-chose. On n'a pas confiance. On se dit, à tout moment, il y a des raptors qui vont sortir pour nous péter la gueule. Ça serait assez drôle. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les amis. Mais qu'on puisse avoir un personnage qu'on puisse aller dans le jeu avec un bonhomme. Un visiteur à n'importe quel, random. Donc, il peut se faire bouffer à tout moment par un carnivore. Et genre, le truc, c'est quoi ? C'est... Tu es en survie dans un parc. Genre, tu rentres dans un enclos et tu dois y survivre. Tu vois, et genre, ça donne lieu à avoir un au fait, tu vois. Genre... Ça pourrait être marrant, tu vois. Tu dois survivre, je ne sais pas, moi... 10 minutes, poteau, dans un enclos, tu vois. Ça pourrait être super drôle, quoi. Avec un nombre minimum de carnivores. Donc, à toi d'être malin, tu vois. Mais enfin, bon, bref. Donc, voilà, quoi. J'ai créé pourtant un super parc avec... Tiens, un gigano. Là, ici, j'ai créé un biome, on va dire, forêt. Très vallonné, tout ça. Très escarpé. La mangrove, le lac. Et ici, on est dans une rivière. Donc, une rivière qui est là, large et dégagée de végétation. Et plus on avance, et plus elle va être... On ne l'avait pas vu dans mon parc sur... Sur Nublar, la précédente vidéo. Lui, il n'y était pas. Le gigano-tosaurus. Il a de la gueule, comme ça, en taille, gars. Il va s'enfoncer dans la forêt. Bon, bref. Et donc, voilà, les amis. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est vraiment un problème de taille au niveau du parc. Parce que vous allez voir. J'entends du bong, là, non ? Je crois qu'ils essaient de péter des clôtures. Enfin, bref. Sérieusement, en termes de place, non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Là, je finis de vous faire faire le tour. On va essayer de croiser du dino. On va essayer de se faire plaisir, mais... Je vous dis clairement, j'ai beau retourner la chose dans tous les sens, si jamais il y en a qui ont dit qu'il fallait implanter de nouveaux bâtiments, genre de la déco, des petits trucs, des petits bancs, des petites poubelles, comme il y avait dans J-Pog. Tiens, c'est rare de les voir, là, eux. C'est les carnivores qui ont poussé ces grands dinosaures à se barrer des grandes plaines. Enfin, de la grande plaine. Donc, voilà, bref. Ici, vous voyez, on est dans une forêt beaucoup plus... Tiens, le dernier exemplaire d'Ouraco, vous avez de la chance, sérieux. Qu'est-ce que c'est que ça ? Vélociraptor et... Attends, je suis curieux de voir ça, poteau. Oula ! Oh, c'est le seul dilophosaure ! Oh non ! Oh non, c'est la cata ! Avec un trou d'ondes, mais non, c'est merveilleux. T'es mal, trou d'ondes ! Alors, j'ai fait un raptor blanc en hommage à Jurassic Park 3. Alors, les gouttes, là, c'est un dinosaure qui a empoisonné. Les trou d'ondes, en fait, empoisonnent tous les dinosaures. Oula ! Je crois que c'est tout. Voilà, sélection naturelle. Direct. Avec un carnot qui vient foutre la merde. C'est la cata. Alors, c'est clair que... Bon, voilà, là, ça va être... Le soucobimus, quoi. J'ai mis tous les dinos. Je voulais un exemplaire de chaque. Pour des raisons. Bon, ben, voilà. Enfin, je sais pas. J'aime bien, moi. Ah, voilà. Empoisonné. Alors, là... Ça, c'est un statut poteau. Je sais pas si ça peut se régler. Je ne crois pas dans la nature. Je pense qu'il est condamné. Saloperie de trou d'ondes. Déjà, sur trois... Enfin, sur cinq raptors implantés, il y en a deux qui vont mourir. Ah ouais, les trou d'ondes, sérieux, c'est... Honnêtement, je vous le dis, je pense sincèrement que c'est les... Les herbivores qui prendront le dessus. Parce qu'il y a trop de dinosaures badass. Il faut savoir que mes herbivores, en fait, sont tous des... Des ouf. DNN, c'est quoi un DNN ? Dénonicus ! Voilà. Les trou d'ondes, en fait, ils vont empoisonner tout le monde. Oh là, ben, il est cané. Ah, il est fatigué. Ah, là, c'est... T'es pas sérieux, putain, mais c'est la bagarre générale. C'est un stand de tir, le truc. Alors là, ça m'énerve un peu. Je te cache pas, j'adore mon T-Rex, mais ça me fait chier. Troudon, il dit, il faut... Putain, c'est le bordel. Oh ! Oh, il l'a fait, encore, encore ! Putain, fais chier, je deviens un Américain, moi. Regardez le combat et tout. Putain, laisse tomber. Enfin, bon, bref. Donc, on va voir... Who survive ? Bref, on en était à peu près par là, donc j'ai créé des biomes forêts, jolis comme tout. Je suis sûr que le sauropelta, il sent pas les couilles, poteau. Lui, il va survivre, quoi qu'il arrive, il en a rien à battre. Et les gros sauropodes, n'en parlons pas. Enfin, bon, bref. Je me sens vraiment bridé. J'ai fait de la forêt, tant bien que mal, de ci, de là, quelque chose d'assez dense pour qu'on s'y perde, donner une ambiance oppressante, se dire, là, il y a à tout moment, on croise un T-Rex, et c'est pas voulu, tu vois, on peut pas le voir à 10 km. Et pour des raisons d'esthétique aussi, j'ai fait ça. Savamment étudier avec les mangeoires pour obliger au déplacement. Tu vois ce que je veux dire, mon pote. Ah ben, il est empoisonné, mais il va mourir. Pour obliger les grands sauropodes à se déplacer. Et c'est pour ça qu'on a des images magnifiques telles que celle-là, où on a tous les sauropodes. Apatosaure, Dreadnotus, on doit avoir du Mamenchisaurus, je passe le curseur Camarasaurus, Atriceratops, c'est encore là, lui. Le Brachiosaurus. Ils sont en plusieurs exemplaires, en fait. Il n'y a pas tous les sauropodes, là. Les sauropodes, il y en a au moins deux, voire trois, de chaque espèce, à part peut-être le Camarasaurus que j'ai fait en un, je crois. Donc, ils sont tous condamnés, là. À ce rythme-là, je pense que les Troudon seront les plus grands génocidaires. avec un Raptor rouge, là, je ne sais pas. Enfin bon, bref. Massacrez-vous la gueule, gentiment, mais sûrement. Alors, les Stegosaures, qui sont en très grand nombre, eux, honnêtement, vu comment les points sont boostés, normalement, il n'y a que des dinosaures de fou, avec des points de fou. Donc, il n'y a que des dinosaures de très grande qualité, en fait, avec un max de points. D'ailleurs, je pense, bon, même s'il y a eu des morts, déjà, alors, j'avais 97 dinosaures implantés. Apparemment, ça vient de changer. Et j'avais plus de 11 000 points. Et j'avais, je ne sais plus, les espèces, il y en avait 46. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Ça, c'est fait. Un parc comme Nublar, les mecs, vous plaisantez, il faudrait 2500 points, 8 espèces différentes. C'est quoi, cette merde ? Non, mais attendez, quoi. C'est sérieux ? Bref. Donc, j'ai essayé tant bien que mal de faire, on va dire, plusieurs biomes, entre guillemets, pour avoir de beaux paysages. Je voulais vous faire un putain de safari, mais je ne peux pas le faire à cause des carnivores, je m'en suis déjà plein sur le forum JVC. Enfin, bon, bref. Sérieux, le parc, le jeu, il manque clairement de bâtiments. Il faudrait rajouter 2 à 3 bâtiments de service. Je dirais même, 3. Comme par exemple, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, la calthouse qui lui a mis, Putain, cette tartine. Ah ouais, mais l'Iguanodon, poteau, tu ne le fais pas chier. Oh, cette tartine de cow-boy, quoi, la main de charpentier qu'il a. Elle lui a cassé la gueule. L'autre, il n'ose même plus me regarder. Il est sonné. Mais l'Iguanodon, il ne blague même pas. Il y a un seul exemplaire. Quoi ? Mort dans un... Non. Mais t'es pas sérieux là ? Bon, est-ce que la sélection naturelle peut se faire ? T'es condamné, toi, du con. Enfin bon, bref. Donc voilà, vu du ciel, à quoi ça ressemble. Donc, ici, c'était le territoire du T-Rex. Apparemment, maintenant, c'est un genre de no-man's land. Il n'y a rien. Dans la plaine, ici, avec les sauropodes, les triceratops et les stégosaures qui passent, les carnivores n'ont pas trop leur place. Il y a bagarre, là. Bon, à mon avis, le stégosaure ne va pas faire long feu. Encore que le gigano, c'est pas le plus développé. Ah ouais, il l'a défoncé. Cette tartine qui lui a mis, regarde ça. Ah franchement, ça fait toujours triper. Enfin bref, on va s'éloigner un peu parce qu'il crie, ça fait du bruit. Non, sans déconner, ça manque. Il faudrait une espèce d'usine comme il y avait dans J-Pog pour nettoyer. Que le sol se tâche. Bon, plus ou moins, mais ça améliorerait simplement la qualité client, tu vois. Genre, une unité de nettoyage. Un petit bâtiment qui prendrait à peine la place d'un magasin, ça sert à rien de faire beaucoup plus. avec une petite voiture en tonnette. Tu sais, tu peux l'améliorer genre avec une voiture pour nettoyer, tu vois. Soit des mecs à pied et un truc qui coûterait plus cher avec une petite voiturette qui passe à un petit... La voiture à brosse, là. Tu vois le délire. Ça, ça serait cool, je trouve. Et, quoi d'autre encore ? Une zone de repos qui soit super jolie, tu vois. Ça serait pas mal. Des toilettes aussi, ça paraît assez cohérent, même si en général, elles sont dans les bâtiments. Faire des toilettes extérieures, je trouve ça un peu stupide. Honnêtement, les toilettes, c'est un peu un truc con à implanter. Il faudrait trouver autre chose. Peut-être d'autres boutiques, tu vois. Ou plus de paramètres qu'on puisse vraiment... D'autres paramètres intelligents, je sais pas trop lesquels, j'y ai pas réfléchi, mais sur les attractions, tu vois. Également, les trucs qu'il y avait dans JIPOC, genre un petit vol en montgolfière, c'était hyper sympa. Genre... Ouh. Putain, décidément, ici, c'est le coin des sauropodes qui vont à la rivière. Ça, ça peut donner une belle vue, ça. Voilà, le vol en montgolfière, le dôme qu'on avait au centre des trucs, ça peut être bien, ça, pour la visibilité, tu vois. Moi, je suis entièrement d'accord avec ça, les gars. C'était hyper cool. C'était dans JIPOC. Pourquoi ils l'ont enlevé ? Je comprends pas, quoi. Ils avaient juste à faire la même chose, un peu amélioré. Bah, ils l'ont pas fait. Il y a clairement des dinosaures qui manquent, ça c'est clair, genre l'ouranosaurus, où est-ce qu'il est passé ? Bon, après, voilà, il y a peut-être redondance avec l'edmontosaurus, c'est un peu du même acabit, je suis d'accord, mais bon, c'est des petits détails, mais c'est un truc qui va nous coûter 15 balles encore, ça fait un peu chier, tu vois. Et sérieux, quand on va avoir d'autres dinos, tu vois, moi j'implante intelligemment les dinos, je crée des petites familles, des petits machins, sauf que... Ouh là, spinosaure, ah ouais, c'est à mon avis, je pense qu'il est condamné. Putain mec, c'est quoi cette bagarre générale ? Oh non ! Allez, les ankylosaures là ! Oh lolo ! Oh le dégoût ! En plus, il va même pas le manger ! Attends, c'est nul à chier ! Il sent encore trop Killing Machine ! Voilà, il n'y a plus d'ankylosaures dans le parc. Putain, pourtant les trucs ils sont boostés, ils ont dû me casser la gueule ! Enfin, il faut dire, il y a le principe d'égalité puisque tout est boosté, donc forcément, ben... Ouh là, ben d'accord, putain, décidément ! Ah, c'est le Carnot qui l'a tué ! Il faudrait que les carnivores en fait se battent un peu entre eux parce que là en fait ils sont en train d'épurer les herbivores mais un truc de fou ! Ah, le Soucomimus ! A été tué par quoi ? STY, c'est Styracosaurus ! Regarde ça, il l'a même pas mangé, regarde où est sa bouffe ! Alors, tous ces trucs prairie, forêt, c'est normal parce qu'on est dans le... J'ai facilité les choses de ce point de vue là, ça sert à rien de s'emmerder, de toute façon, j'ai fait un grand parc. C'est un peu bizarre. S'il y a des dinosaures qui étaient empoisonnés qui, je crois, ne sont pas morts, lui il l'était. Peut-être qu'il se soigne au bout d'un moment mais... Ah là, c'est la guerre. Pourtant, j'ai mis des mangeoires mais apparemment, ça sert à rien. Les carnivores ne se battent pas assez entre eux là. il devrait y avoir des gros duels de territoire je veux dire. Mais bon. Bref. Franchement, voilà les gars. Moi, je trouve ça beaucoup trop petit. Vous n'allez pas me dire qu'on ne peut pas aplatir un petit peu ça, un petit peu ça là, pousser un petit peu dans les coins là et aller se faire un autre truc un peu en pente par là-bas. Ah, Denonychus. Je pense que le raptor va finir en merguez. Oh, oh bah d'accord. Ouais, c'est fini. Deux proches-parents là, qui se foutent sur la gueule. Enfin bon, bref. Vous voyez, regardez, franchement. Bon, là ici, je veux bien qu'il crée des montagnes mais voilà. Pourquoi on ne peut pas choisir le point d'entrée dans le parc comme on pouvait le faire à l'époque plus ou moins avec J-Pog entre guillemets en mettant le truc de centre d'arrivée où on voulait. Tu vois, on ne peut pas placer ça, je ne sais pas, quelque part moi et faire un chemin et l'arrache quoi. Enfin, je ne sais pas moi, ça me fait chier quoi. C'est quand même pas la mer à boire, regardez. On a une carte qui fait quand même ça. Sur l'île, ça n'a pas l'air de peser énorme. C'est quoi qui doit prendre le plus en quantité en rame ou je ne sais quoi ? C'est le nombre de dinosaures, toutes les réactions qu'ils ont tous en même temps plus ou moins à se déplacer à truc et à machin. C'est quand même pas la surface quoi. Enfin, tu vois, c'est sûr, ça multiplie les choses mais il y a des Américains qui là-dedans ont mis, je ne sais pas moi, un 600 Mamenchizorus versus 1000 Indominus ou je ne sais pas quoi. Regardez les vidéos. Si tu peux faire ça, tu peux multiplier la taille par deux pour faire des trucs raisonnables. Genre, on ne peut pas aller derrière là. Regarde. Regarde, toute la place morte là. Je ne sais pas, qu'on ne puisse pas aller sur le volcan, je veux bien mais tout ce qu'il y a derrière là. Enfin, franchement, je trouve ça... Ah, là ça peut être intéressant. Là, il y a une vraie lutte de territoire pour le coup. Ah, voilà, franchement, je trouve qu'il y a des choses qui manquent et franchement, ça ne le fait pas. Je vais vous amener sur Isla Sorna aussi également juste après ce combat on va voir qui est-ce qui se fait casser la gueule. Je crois que t'es pas sérieux, genre. Ah, la logique. Là, on a un combat très logique. Lui, normalement, en un croc, il est censé lui-même le tuer. Ah, voilà. Voilà, un gigano terrassé par une pauvre bouse et il est tombé comme une quiche. Voilà. Thug life. Thug life, le Majung Azor. Non, mais sérieux, quoi. Enfin, bref, je vous change d'eel, on va sur Isla Sorna pour vous montrer mon nouveau parc. Bienvenue sur Isla Sorna. Pourquoi ai-je créé ce parc ? Eh bien, tout simplement, comme je n'avais plus Nublar pour m'éclater, il fallait que je trouve un autre parc à faire et à décorer et bien sûr, comme à l'époque sur Nublar, faire un truc à 5 étoiles. Ça a été poteau très, très, très chaud. Peut-être pas exagéré non plus, mais ça a été assez costaud. J'ai repris les concepts, donc j'ai refait des belles places. Nickel, au cordeau, nickel. Si un jour, vous voulez que je fasse un parc comme ça, on essaiera de faire ça en mode défi. Pourquoi il s'enfuit ? Ah oui, parce qu'il y a Fluffy, en fait. Alors, il y a Fluffy, toujours le même concept, Fluffy le Brachiosaure qui se balade en liberté. Donc, j'ai essayé encore de faire dans l'esthétique, la régularité, un peu géométrie, tu vois. J'ai fait un joli parc avec des Struciomimus de toutes les couleurs. Ce qui m'énerve, à l'indifférence, rappelez-vous, sur Nublard, il y avait des gens partout. Il y avait 7000 visiteurs, il y avait des gens partout. Là, j'en ai 13400. C'est tellement le bordel, poteau, avec ces histoires de remplir, de ne pas avoir assez d'hôtels, que je peine à garder les 5 étoiles. J'ai à peine les 16 sur 16. Bon, certes, j'ai x2 là-dessus, parce que j'ai fait que des dinosaures de ouf. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est, imaginez, je mets des dinosaures en plus, je vais passer à 14 000, 16 000, 17 000, où est-ce que je mets les hôtels ? Le parc, il est complet. Regardez, déjà ici, j'ai bouffé toute la place pour les hôtels. J'ai fait, bon, mon traditionnel enclos à chèvres, cette fois un peu plus étoffé. On ne change pas un délire qui est marrant. Il y a un complexe hôtelier de 4 hôtels, c'est déjà énorme. Toute la place que ça bouffe, plus un petit parc déco. Ensuite, on fait ce qu'on peut sur ces phases de transition qui sont dégueulasses. Et on arrive sur des parcs où on a quelques dinosaures, donc on a un ankylosaure rouge. On a un pachycéphalosaure rouge. Et on a 4 merdouilles ici, puis on a une allée marchande, donc pour pouvoir avoir la satisfaction, pousser au maximum, plus un... et ainsi de suite. Ici, à la base, j'avais un parc entièrement vide. Et comme j'ai eu les 5 étoiles avant, j'ai laissé vide. Et puis je me suis dit, quand j'avais un problème d'hôtel, j'ai mis un hôtel. Du coup, j'ai tout destroy. Et puis j'ai fait un parc visiteur promenade. Et j'ai remis... Voilà, j'ai mis un brachyosaure qui s'appelle Poupette. Je ne savais pas comment l'appeler. Je me suis dit, Poupette, c'est marrant pour un brachyosaure. En fait, ma secrétaire, qui est jolie comme un cœur, je l'appelle Poupette. Et je me suis dit, comme elle est jolie comme un cœur et bien foutu dans la vraie vie, je vais faire une dédicace dans un jeu puis je vais lui faire un gros cul. Donc avec un brachyosaure. Voilà, délire. Donc on a ces casse-couilles de stégosaures qui vivent en troupeau, qui nous cassent les clôtures sans arrêt. C'est un bordel sans nom. Ils ne sont jamais contents. Voilà, alors. Voilà, regardez-moi ça. Voilà. On ne pouvait pas, je ne sais pas, arrondir un peu les angles, là ? C'était compliqué de raboter un peu... Comme ça, là, tu vois, l'attaque. Tu sais, ne serait-ce... Voilà, ici. Poussez un peu, là, tac. Voilà, voilà, non. Il faut faire des... On dirait un appareil génital féminin. Regarde, tu vois, avec les trompes. Voilà. Non, mais attends, je te jure, quoi. Attends, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je n'ai pas la place du tout. Et tous les visiteurs sont tous ici. Tous. Alors, le parc n'est pas aussi beau que je le voulais. Ça manque de... Ta gueule, toi. Ça manque de verdure. J'aime pas. J'aime pas du tout. Je... Je pensais qu'il y aurait un peu plus de verdure, que ce serait plus joli, mais... C'est pareil. Regardez, j'ai beau faire ce que je veux... Ça fait rien. Voilà. On ne peut pas mettre de plantes. Voilà. Ça, ça ne marche pas. On ne peut pas me planter d'arbres, là-dedans. Il n'y a pas assez de larges. Il faut arrêter. Il faut arrêter. J'essayais en mettant des petits chemins et tout ça et machin. Ça ne change rien. Donc, je me suis dit, bon, autant laisser les larges. Donc, voilà. C'est complètement bidon. Il y a des trucs comme ça qui sont vraiment casse-burnes. Où sont les dinosaures, là ? Attends, je ne vais pas faire mon John Hammond, mais je m'inquiète. Ah, c'est bon. Euh... Ah, mais voilà, quoi. Moi, je trouve particulièrement casse-pieds. Dans le même esprit que le nublard que j'ai destroy, j'ai fait une zone technique. Tu vois, il y a... Voilà, quoi. C'est... C'est ici qu'on produit les dinosaures. Pourquoi il y a des mauvaises herbes qui poussent, on ne sait pas. Ça dégage. Donc, voilà. Donc, il y a des centres de recherche et compagnie parce que... Ben, il n'y a pas le choix, en fait, si on veut le nombre d'équipes adéquats et tout ça. Planter un hôtel n'importe où, ben, parce qu'il y a j'en manqué. Donc, ben, il a fui ancré à peu près que je pouvais. J'ai joué le jeu, j'ai implanté tous les types de bâtiments, même s'ils sont mal implantés. Mais au moins, voilà, quoi. Au moins, j'ai un parc à presque 400 millions pour pouvoir continuer de produire. Si jamais il y a des DLC dans le jeu, qu'il y a des trucs hyper chers comme on a eu avec ces trucs-là qui ont coûté vraiment la peau des fesses. Mais vraiment la peau des fesses, genre des 10 millions et compagnie, je ne sais plus. Mais, enfin, c'était cher, quoi. Donc, entre guillemets chers, mais bon, voilà, quoi. Donc, c'était pour pouvoir produire facilement des trucs de ce genre. Donc, ça me permet aussi, puisque j'ai de la place, j'ai vraiment beaucoup de... Là, il n'y a que 3 dinosaures dans cet enclos immense. Donc, je pourrais remettre des herbivores, il y en a des nouveaux, et ainsi de suite. Donc, je n'aime pas du tout ce parc, mais bon. Esthétiquement, j'aurais pu mieux faire. J'aurais 100 fois pu mieux faire, mais je suis trop contre, en fait. Là, la place pour le T-Rex, c'est le minimum syndical, quoi. Sinon, c'est moche, quoi. Ça ne sert à rien, quoi. Tu vois, c'est... Enfin, je ne sais pas. Je trouve que ça ne le fait pas. Il y a des trucs, quand même... Il y a des trucs, quand même, je trouve, que ce n'est pas clean, quoi. Ce n'est pas clean. Donc, voilà. Merci de me laisser vos avis. On se dit peut-être à plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.